Venus des quatre coins du Bénin, militants, sympathisants et responsables du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin, ont débuté leur entrée politique de ce samedi 23 janvier 2021 par l'hymne national et celui du parti. Pour le coordonnateur du département de Louemé, le lieu qui a servi de cadre aux activités n'est pas un choix au hasard. Selon lui, le département de Louemé est le lieu où le président Talon a déclaré officiellement sa candidature sans oublier aussi que le projet Songaï rime avec les idéaux du parti. Mikuabo, bienvenue dans la ville capitale aux trois noms, à Tchatche, Hokbono, Porto Novo. Bienvenue spécialement dans ce centre emblématique de Songaï qui est l'inspirateur même de notre idéologie, à savoir consommons ce que nous produisons et produisons pour consommer. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Merci au parti d'avoir fait le choix de déposer sa valise dans le centre Songaï. Camarades présidents, camarades militants et militants de Mouel Bénin, la coordination départementale s'attelle à asseoir les organes de base du parti dans le département de Louemé. Et je puis vous assurer que le parti est dans le cœur des populations de ce département. La jeunesse de Louemé est fière du parti Mouel Bénin qui promeut la vérité, le travail au service de notre pays. Gaben Kbemavon, membre du Bureau politique national, donne les raisons de cette rentrée politique et la stratégie du Mouel Bénin pour la réélection du président Patrice Talon. Occasion pour le président Jacques Ayadji de confirmer une fois encore Patrice Talon comme le candidat du Mouel Bénin. L'homme politique a également mis l'ascense sur les grandes lignes de cette assise. Aujourd'hui, le premier acte est ce rassemblement en ce lieu symbolique dans l'approche du développement de notre pays et de notre parti politique. Nous avons choisi, comme le coordonnateur départemental de Louemé l'a dit, nous ne nous sommes pas concertés, nous avons choisi le centre Songaï pour nous conforter dans notre choix de développement fondé sur le patriotisme économique avec comme base le consommant local, une préférence locale qui impacte le développement et les conditions de vie de nos concitoyens. Le second acte de ce jour est le choix de cette convivialité pour se congratuler, de faire ensemble le bilan de nos actions passées dans un esprit critique mais constructif pour tracer le chemin et fixer les objectifs pour les mois à venir. Et les mois à venir, vous le savez, ont un déterminant qui est l'élection présidentielle pour laquelle nous avons posé à travers notre Conseil national du 9 août 2020 et notre congrès qui a suivi un acte historique et de haute portée politique que le président de la République vient royalement de primer par l'annonce d'Adoon du 15 janvier dernier. Faut-il le rappeler, le Mouel Bénin est la première formation politique qui a choisi le président Tarlon comme candidat pour les élections présidentielles d'avril prochain. Nous sommes venus ici réitérer notre engagement politique et nous donner d'autres dimensions, c'est-à-dire la dimension que nous avons donnée à la campagne et à la réélection de notre choix que nous avions eu à faire depuis août à l'hôtel Golden Tunis. On est encore venus ici ce matin pour réitérer notre engagement politique et donner une autre vision et prouver notre engagement au peuple béninois que nous sommes toujours derrière notre choix. Pour les élections prochaines, ce qui est suivi, on est déjà là ce matin, on est en train de mettre des bouchées doubles pour la restructuration de nos bases et la revitalisation de la politique locale. Pour dire désormais, partout, on passera au Bénin, dans les contrées, dans les hameaux, où Mouel Bénin serait présent, vous allez voir la foule qui va animer, la foule politique qui va animer ces jeunes-là pour la réaction de Pâté Salon parce que nous avons une mission républicaine, celle d'accompagner le président Talon dans l'esprit de développement qu'il a mis sur place et qu'il est en train de faire faire et que nous constatons sur le chemin et qu'il donne une assurance pour la jeunesse. C'est ça qui nous anime et on est prêt à l'accompagner jusqu'à la victoire.